Musique Musique A Sainte-Croix il y a 1500 animaux, principalement de la faune sauvage européenne, on va parler des cerfs, on va parler des loups, du lynx, de l'ours, et presque tous ces animaux vont avoir des petits. Là on aura pu voir des fins de biches, on aura pu voir des petits louveteaux, des petits lynx, et donc chaque année c'est environ 300 naissances qui vont voir le jour et qu'on va pouvoir découvrir ici dans un parc animalé comme Sainte-Croix. Musique La reproduction de lynx en captivité c'est quand même important, parce que c'est une espèce qui est très menacée dans la nature, surtout dans certaines régions. comme par exemple la France. Pour le lynx il y a des programmes de réintroduction, et je ne sais pas si les nôtres vont une fois être libérés, mais il est important qu'on a une très bonne population de réserves en captivité qui peuvent être utilisées un jour pour les réintroductions. Mais bon, c'est aussi une espèce qui est très importante pour la pédagogie, on veut montrer que c'est une espèce très intéressante, très impressionnante, et que c'est important de protéger cette espèce parce qu'il a un rôle dans la nature, et il a aussi un rôle dans la nature en France, donc on veut le garder surtout pour ça, pour la pédagogie. Musique Les animaux qui arrivent dans les parcs animaliers arrivent dans le cadre de programmes européens d'élevage. Ça peut être des ESB ou des EEP. Par exemple, les lynx viennent dans le cadre d'un programme ESB, un programme européen d'élevage, de conservation. Dans le cadre de ce programme européen, les naissances font partie du programme européen, c'est-à-dire sensibilisation du grand public, partage ou échange de la génétique entre les parcs et les eaux, échange de savoir-faire, et également naissances. Et ces naissances-là, après, vont partir dans le cadre du programme européen, dans d'autres parcs ou dans d'autres zoos, nos petits lynx par exemple, ou les petits bisons, vont partir, soit ils vont être allés dans un autre zoo, soit ils vont être réintroduits dans des réserves, ou même, des fois, jusqu'à l'état sauvage, tel que les vautours.